Dans ce direct, nous allons d'abord clarifier deux ou trois choses. Mais ma joie se résume à la santé de mon frère Hilo et la diaspora, le frère Hilo, depuis la France. Dans moins de deux ou trois secondes, un ou deux jours, nous avons entendu assez de bruit. J'ai été tagué par un individu pour dire, voilà, vous avez poussé Hilo jusqu'à ça, voilà, voilà, il a eu des problèmes. Ce que nous nous disons dans la vie, c'est que certains ne connaissent pas ce qu'on appelle le combat politique. Ils ne font pas la différence entre le combat pour un intérêt personnel et le combat politique. Hilo et la diaspora, le frère Hilo, fait le combat pour la Guinée. Il appartient à un parti politique, rouge. Mais vous le voyez combattre, combattre au milieu du RPG, au milieu de l'IFDG, au milieu du FMDC. Et pourtant, il appartient à l'IFDG. J'aime ça, c'est son caractère. Non, frère, frère, nous nous sommes là, 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 nous sommes là. Donc, il a fait un direct, dont il a clarifié les choses et je suis très, très, très content. D'abord, de le voir chez lui, faire un live, cela m'a beaucoup soulagé. Et je remercie aussi frère Kindi, qui m'a envoyé la vidéo depuis le matin, j'étais au boulot, il m'a envoyé la... Bon, j'étais très content. Merci, Koto Kindi, il dit, voilà ton frère, voilà ton frère, j'étais très content. Merci, grand frère Kindi. En plus de ça, je voudrais m'adresser au Front National pour la Défense de la Transition. Merci, la soeur Fanny, merci, la grande dame. Le Front National pour la Défense de la Transition, FNDT. J'ai compris que votre combat, votre cri de cœur, ce n'était pas par rapport à la perception de la chose de Bougoula Ngaba. Bougoula Ngaba parlait à votre nom. Il avait reçu un montant de Damsa Kourma et de Morikonde qu'il avait bouffé et vous n'avez pas du tout vu les traces. Tata Fatou, salam alaykoum. Donc, Oh, Bemsa, Bembe la honnoi. Non, bien que je le vois, je m'arrête, je le salue. Bembe, c'est mon ami d'enfant, ça dit, avec qui j'ai fait tout, je joue au ballon, on s'est tapoté, tout, tout, tout. Bems, Bembe la diallo, respire à toi depuis, mamou. D'ailleurs, t'as... Bon, elle demande à tout, bon, comment est-ce que tu m'as mis ? Comment est-ce que tu m'as mis ? Comment est-ce que tu m'as mis ? Comment est-ce que tu m'as mis, petit, petit ? Voilà. Moi-même, attenez-moi, parce que tu as deux galonnes maintenant, tu as deux femmes, donc tu n'es plus âgé que moi. Respecte à toi, merci pour les cœurs, merci, merci mon champion, merci beaucoup. Voilà. Donc, Excusez-moi, c'est mes amis d'enfant, ça. Nous avons grandi ensemble de l'école primaire pour ça, petit, petit. Voilà, nous avons tout fait ensemble, tout, 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 tout. Voilà. Donc, moi, je pensais que votre revendication, votre revendication, c'était par rapport à ce pays. Vous avez dit, dans votre thèse, le contenu de vos arguments nous faisait comprendre, nous faisait comprendre que, selon vous, vous vous battez pour les acquis de Mamadi, les idéaux du Mamadi, ce que Mamadi a fait jusque-là en trois ans, et vous et moi savions très bien, vous n'arrivez pas à trouver les acquis-là, c'est ça le problème. Bogolan a été expulsé avec son secrétaire général, mais nous avons vu vos postes et vos revendications. Vous voulez porter plainte pour qu'il vous donne l'argent que Mamadi l'aurait donné ? Vous avez vu, nous, nous l'apprenons comme ça, hein ? Nous l'apprenons comme ça. Mamadi, mais comment vas-tu ? Nous l'apprenons comme ça. C'est l'argent. Mais nous prenons cet exemple, nous montrons au Guinée. Écoutez très bien, le Front National de la Défense de la Transition, c'est-à-dire défense de la transition, veut porter plainte contre Bogolan à bas, et, comment il s'appelle ? Je joue très bien au monde d'Afrique, très bien au ballon. Et son secrétaire, pour détournement de fonds, quand vous entendez parler détournement de fonds, est-ce que vous êtes concernés ? Est-ce que les causes de ce peuple-là sont évoquées dans cette revendication ? Non. C'est l'argent qui a été donné à Bogolan à bas, et son secrétaire, pour le propagandisme, pour les acquis de la transition. Et vous et moi, savions très bien qu'il n'y a pas d'acquis. Là, t'as fait mal d'acquis. Donc, nous n'avons pas de fatiguer à vous montrer des exemples. Donc, je voudrais revenir sur un cas. Je demanderai à Mamadi Doumbouya, le délinquant, le chef de la Sainte, de limoger le ministre des Finances. Mourana Suma doit être limogé et arrêté. Faute, mensonge, gros mensonge, falsification des données. Doumbouya, tu connais comme moi. Falsification des dossiers. Je dis bien, falsification des dossiers. Je sais que tu es en colère. Mbara Fugnana, je te dis petit, les gens-là ne font que te mentir. Lunduida Nyaï, ils ne font que te mentir. Tu es là. Ça dit, tu es le gardien. Ça dit, tu es la sécurité. Tu es l'air protecteur. Ils savent très bien que parmi eux, 95% vont répondre un jour devant la justice. Mbara, Omar Mbara, thank you. Donc, aujourd'hui, on me fait comprendre que tu es très en colère. Ibrahé, toi-même, tu dis flagrément que tu ne veux pas d'argument parce que tu n'as pas compris, Petit. N'est-le-cafot, moi, Benito, ma santa Benito. Vous n'aurez jamais de financement d'une institution financière sérieuse. je me répète. Tous ceux qui connaissent comment les institutions fonctionnent, si vous voulez là que Morisanda prenne son délibaya, il va, il s'arrête au FMI. je dis bien, je le répète, Morisanda, ton petit ministre des Affaires étrangères qui s'élève, il n'a qu'à aller faire le délibaya devant les institutions de Bretton Woods. Voilà, frère Saka. Hey, si, hey, allez-y, utilisez tous les verbes du passé ou bien les verbes, je ne sais pas, conjuguez au futur. Ayez la langue mielleuse. Ce n'est pas votre faute, c'est ceux qui vous, c'est ceux qui croient en vous là. Ils ne croient pas en vous parce qu'ils veulent croire en vous. C'est parce que il y a les biais qui glissent pour valider leur message. Ils glissent d'abord avant. Si vous voulez, inaugurez des hangars pour dire, voilà, nous avons fait une maison de fabrication d'igines. Merci, Yelima, d'allô. Si vous voulez, prenez les images du pont Kagame, montrez au monde entier d'une autre manière. Prenez des maquettes, montrez les maisons des maisons sociales qui ont été faites autant dans la faculté, montrez, envoie tous les documents, montrez des projets futurs. Les institutions de Bretton Woods financent un pays à partir des critères. Il y a des critères. Eux là, tu ne peux pas les insulter. Eux là, tu ne peux pas parler de patriotisme devant eux. Eux là, tu ne peux pas faire la grande gueule. Ça ne peut pas marcher. C'est eux là, en un claquement, comme ça, ils font un chèque. Regardez, lorsque l'Afrique du Sud a eu des difficultés au niveau du transport, l'Afrique du Sud a eu des difficultés au niveau du secteur électrique, le FMI a mis la main à la pâche. Il n'y a plus de crise. Même s'il y en a, mais l'argent les a permis à régler beaucoup de choses. L'argent du FMI et de la Banque mondiale, l'Afrique du Sud, la cette puissance économique. Venez mentir à ceux qui veulent, ceux qui vous écoutent, que non, que la Chine va donner 50 milliards. Vous pensez que la Chine donne. Ils disent, ceux qui ont participé à la conférence Chine-Afrique, qu'ils allouent 54 milliards. Voilà ce que le grand frère Abdelabangura signifie. Vous ne comprenez pas, les connaissants la connaissent et ils sont là, les grands intellectuels. il n'y a pas de bavardage au NACR. Les instances sont là. C'est-à-dire, eux là, ce n'est pas de bavardage. Tout récemment, je vais vous expliquer parce que vous vivez, vous suivez le faux, c'est-à-dire, la publicité qu'on vous fait au niveau d'une télévision qui n'existe pas. Je vais vous écouter ces blogueurs qui n'ont même pas dit, vous perdez votre temps. La réalité là, nous la subissons. Al-Tanyaïna. Prenez. Prenez. Et Allah, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que nous avons fait à Dieu, le tout puissant Allah. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, nous parlons d'Allah, nous demandons Allah parce que nous voulons notre pays là. Notre pays là est extrêmement en retard. Notre pays là. c'est loin d'un problème ethnique. Vous ne comprenez pas. Al-Tanyaïna. Si aujourd'hui, on demandait à tous ces propagandistes là, tous ceux qui parlent de Doubouya là, de venir travailler et qu'on les paye, je vous le dis, vous ne verrez même pas une personne. Parce qu'il n'y a pas d'emploi à offrir. Mais dès qu'on donne 10 millions à 1, c'est fini. lui, Marie de Doubouya est le meilleur. Partez chez lui où il... Regardez là où il dort. Vous comprenez? Regardez les Wantos, les Wantos. Regardez, quand vous regardez Wantos, entre Dieu et vous, qu'est-ce que Wantos peut apporter à la Guinée? À ma tête de débat, c'est lui qui ne comprend même pas le français. Il n'est pas allé à l'école et il ne comprend qu'une seule langue, une seule langue de la Guinée, la langue soussou et puis c'est terminé. C'est tout ce qu'il s'est dit, lui-là. Regardez comment il est habillé. Une saucisse de 10 héros, un pantalon de 4 héros et un tricot de 2,5 héros. Qu'est-ce que lui peut apporter? Est-ce que lui sait dans quel monde les Guinées vivent? Oui. Regardez là où il est. Demandez là où il loge. Quelqu'un a envoyé un billet au fameux Mali. Mourana Souma. Je parle de lui. C'est ce qu'il dit. Il a appris tous les communicants soussous là pour les faire entrer. Pour faire le bavardage pour lui. Voilà pourquoi. Mbara Fargnana. Mentez jusqu'à près de demain. La réalité là. Vous avez vu? J'ai vu. Je suis allé sur la page. Voilà pourquoi je suis irrité. Je suis allé sur la page du ministre des Finances, Mourana Souma. Allez-y voir. Regardez sa réaction. Il ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas étudié. C'est parce que c'est un médiocre. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est la première fois que nous ayons un ministre des Finances médiocre. Extrêmement. Même Moussa si c'est mille fois que lui. L'homme qui est capable de falsifier les données. Les données financières de ce pays là. Il pense pouvoir tromper le FMI et la Banque mondiale. Amusez-vous à lui. S'il vous plaît, le contenu du document du FMI. Voilà, vous serez, si vous n'avez pas le courage, la crise qu'a d'acpeur vous tient. Le rapport a pris étape par étape. Allez-y voir la question d'abord du développement agricole. la Banque mondiale. Vous savez, quand tu les expliques, tu les expliques que dans un pays normal, il faut financer d'abord dans le secteur primaire. C'est le secteur primaire qui montre, qui valorise l'avancée économique des pays. Le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et la presse. Tous les grands intellectuels qui travaillent avec tout bien la savent très bien. Vous sautez le secteur primaire, ils sont dans l'industrialisation de la guillée. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route ? Vous parlez d'industrialisation, vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'après-là. Qu'est-ce que je ne sais pas comment vous expliquer. Wallah, il est là, mon frère. Même ceux qui ne nous ont pas allé à l'école, ils nous ont appris ça depuis. En géographie, on dit secteur primaire, agriculture, on décaille. Allez-y voir la conclusion. Tout développement de l'avancée économique, l'avancée, c'est-à-dire aussi dépend du développement d'abord, le développement agricole, l'élevage, la pêche, le secteur primaire. C'est ça d'abord. Mais quand je vois des grands intellectuels comme les Baouris nous parlent de Simandou comme secteur projet de développement. Simandou. Quand Baouris ne peut pas montrer au Guinée un projet agricole. Voilà les grands qui sont en train de dire les choses ici. Tous les secteurs dépendent de ça. Il faut les matéprenais. Merci grand frère Abdallah Sangaré. Il faut les matéprenais. Mais attendez. On ne peut pas développer un peu d'allemand sans grand frère. Non. Ce qui me touche, c'est quand j'ai lu le contenu du rapport du FMI. Je suis glacé. j'ai été glacé. Et ça là, ils vont me prendre pour venir vous dire que le FMI, la banque mondiale notifie des avancées. C'est ce qu'ils vont dire. Vous avez vu lorsque les gens là sont arrivés, ils étaient gênés. Ils ont mis tellement de la pression sur les interviews, les comptes rendus. ils étaient là en train de regarder. La dame était gênée. La dame était gênée. Gênée de faire de lire le rapport. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec vous. Mentez. Mentez. Allez-y sortir une maison. Voilà, l'inauguration. Attendez. L'inauguration d'un petit bâtiment, un bâtiment préfabriqué à Mamou, vous avez fait sa publicité. Aujourd'hui, vous ne faites pas le compte rendu de combien de sociétés minières ont fermé en Guinée. Faites le compte rendu. Vous ne faites pas ce compte rendu. Et vous ne le ferez pas. Et pourtant, il y a des sociétés qui ont fermé en Guinée. Personne aussi n'explique au Guinée pourquoi les travaux routiers ne marchent pas. Pourquoi vous êtes concentrés ? l'Azeroute qui fait la publicité. On dit qu'on est en train de faire la route entre Kobaya et marcher pour sortir quelque part là-bas. On prend les photos, on met la toute. On dit l'Azeroute qui est en train de débrouiller. Mais attendez. Montrez-nous une image d'une société routière qui est en train de faire la route Mamou de là-bas. Vous savez comme nous que ce sont ces institutions-là qui financent les routes. Quelle que soit ta fortune, nous savons dans le monde entier, en tout cas en Afrique, si ce n'est pas la Banque, la Banque africaine de développement, le Fonds corécien, si ce n'est pas le FMI, la Banque mondiale, un gouvernement économiquement assis ne peut pas financer un projet routier à 50% ou à 100%. Et le premier critère, le premier critère pour que ton pays soit financé, c'est la démocratie. On doit donner l'argent à un État qui est dans les normes. Vous êtes en train aujourd'hui de partir, de sionner partout la Guinée. j'ai vu le poste d'un frère qui est bloqué dans une sous-préfecture. Selon lui, il n'arrive pas à joindre. C'est ridicule. Et pourtant, ils nous ont dit ce qu'il a fait 2000 kilomètres à l'intérieur et combien de kilomètres. À Dabola, ce matin, où nous avons passé, à Dabola, ils ont sorti les élèves. On sort les élèves. Qu'est-ce qu'un élève du collège ? C'est le collège. À voir. Qu'est-ce que lui va comprendre ? Un élève du collège. Qu'est-ce qu'il a à chercher ? Il a quoi à voir avec la Constitution ? Un élève du collège. Qu'est-ce qu'il a à voir ? Si vous n'avez pas pu appeler les enseignants, vous n'avez pas pu mot ? Parce qu'aujourd'hui, notre communication a fait que tous les enseignants savent, les professeurs haut, enseignants haut, tous les éducateurs savent que 67 milliards ont été débloqués pour cette campagne. Aujourd'hui, ils savent, comme nous, que même le un tiers de ce montant ne sera pas utilisé pour la campagne. Les gens en voyagent avec 700 milliards, on dit « Allez-y, revenez ! » C'est déplorable. Et puis, c'est qui est honteux. On dit de regrouper les gens en 1.1 pour éviter les dépenses utiles. Mais l'argent est comptabilisé dans les différentes actions. Je m'explique. Je prends le quartier Bricterie de Canca. Pour éviter pour éviter d'aller à la Bricterie, dans la mosquée, dans le quartier par-ci, par-là, ils ont demandé à tout le monde de se régrouper en face de l'usine de la famille Sanon. Ils ont trouvé un espace, on demande aux gens. Ça dit, on régroupe tout le monde en un peu. J'ai expliqué en langue nationale la valeur, ce qui veut des constitutions, pourquoi la constitution, la création du Sénat, la création de l'Assemblée. Un pays où le niveau de vie est extrêmement bas, on crée le Sénat, plus le Sénat qu'on a cause la réfondation. Qu'est-ce que le Sénat a à voir dans le développement de ce pays-là ? Le truc bureaucratique-là, c'est pas un point. Dégardez les autres pays, le Botswana, le Mozambique et autres. Et puis, vous mentiez. C'est le point-là, parce que le premier point de cette remarque du FMI, c'est par rapport au secteur primaire. ça dit tous les documents que vous avez. Vous pensez nous mentir ? Vous pensez nous mentir ? Mourana Souma envoie l'argent à ses frais soussus, blogueur perdu, parce que 90% des vrais soussus-là, ils s'en foutent de Mourana et toute sa bande. même si les gens vont passer mille ans à parler de paradis, nous, ça va au paradis. Est-ce que ce sont les propos de ces gens-là qui font que ça va au paradis ? Ce n'est pas ça. Le gars parle, il n'y a même pas cinq personnes qui sont en train de le suivre. Comment on peut envoyer de l'argent à un soleil ou un tos qui se lave dans un bocal ? Comment on peut envoyer de l'argent à un soleil ou un tos qui vit dans une petite chambre et une petite douche qui se résume avec, voilà, le lavabo, un lavabo. Il n'y a même pas un laouché. Pour faire le pupula, il faut qu'il ait la douche commune. Qu'est-ce que lui peut apporter à la population ? Non, franchement dit, et puis il y a certains qui pensent que la Guinée se limite à Caloum. C'est tout, hein. Tout se limite, tout se limite à Sose et puis à Caloum. Vous êtes tenté de promener à Caloum là-bas, tout va bien ici. Vous êtes qui me font ce qu'on veut dire. Ah, c'est un grand tour. Je vais faire ce qu'on veut dire. Je vais me dire vraiment. Je vais me dire pour le bloguer. Vous me faites mon temps ça vous donne quoi ? Vous ne pouvez rien contre nous. Donc, on va dire d'un gars qui doit commencer par limocher ton ministre de finances. D'ailleurs, il s'est fait avoir dans cette affaire parce que même Baoury a fait cette recommandation. Comment ils peuvent mentir ? Parce que, hein, Baoury a, Baoury, Baoury l'a suggéré, regardez ce qu'ils ont fait. Comment il y a eu le rapport du FMI que le retrait du gouvernement à Kindia, c'est-à-dire regarder cette dépense, le retrait du gouvernement à Kindia a coûté 500 millions au gouvernement. Que le retrait du gouvernement à Kindia, comme l'avait fait une fois-ci d'Yatoury, ils sont partis à Dala-Bas. Tous les membres du gouvernement se sont retirés pour aller à Kindia, pour aller mougouler les femmes là-bas. Les gens sont partis avec les copies. Et puis, ce qui est honteux, c'est le gouvernement qui s'est déplacé. Mais qu'est-ce que les directeurs de cabinet, conseils et autres ont assisté à Kindia ? Regardez les jeunes filles. Nous avons vu le convoi des jeunes filles et autres sont partis avec les ministres à Kindia. C'est par rapport à quoi ? Le retrait là a quoi à avoir au niveau de vie de Guinée. Et puis, tellement que vous moquez de Guinée, vous faites ce retrait-là, le retrait-là va apporter quoi ? Vous n'avez pas d'argent, c'est vous qui avez les initiatives. C'est ce qui est marrant. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne crées pas, c'est-à-dire que tu ne crées pas des entrées. Vous créez des sorties. Tout ce que vous faites, tout ce que Bauri est très utilisant, il ne crée que des dépenses. Il ne crée pas des entrées. Le deuxième point du rapport du FMI, on parle de recettes. S'ils vous donnent l'argent, 600 millions de dollars, vous allez rembourser avec recettes. tellement que vous êtes décomplexés. Vous prenez le Cibandou comme garantie de remboursement des dettes extérieures. Mais c'est grave. Mais vous ne savez pas que c'est une mine. Vous ne savez pas qu'il y a une fluctuation des marchés. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas qu'il peut arriver que le prix de la bauxite chitte. Vous pensez que ceux qui sont au FMI, ce sont des maudits ou ce sont des limités. Vous prenez le Cibandou comme garantie de remboursement des 600 millions de dollars. Parce qu'aujourd'hui, votre qualité première, tous les ministres et le premier des ministres, c'est lui qui sait créer les dépenses. Baouria, regarde, en un mois, il a créé cinq sorties d'argent de milliards. La première sortie il a voyagé pour assister à la conférence sur l'indice de la zone mondiale qu'on n'avait pas d'higile. Qu'est-ce qui est fou là-bas ? Le frère de tel et tout, tout, tout là. Zéro. Actuellement, il oublie qu'il ne va pas vendre l'image de la Guinée. Tous les sabins là, il s'est déplacé pour aller encore. Je ne sais même par qui on a envoyé pour le climat à Bakou. Il y a une conférence sur le climat le COP 20 combien à Bakou en Azerbaïdjan. Qui on a envoyé ? Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas Djami ? Peut-être que c'est Djami qu'on a envoyé. Vous allez vérifier tout de suite là. Il a demandé à Djami de donner une partie de son voyage. Il va le faire. Et encore, le même Baoury pour en Ethiopie, il vient juste de l'entrée de l'Ethiopie, demandez-le le vol qu'il a utilisé. Il est parti avec plus de 11 personnes. Les 11 personnes, ce n'est pas les conférenciers et les organisateurs qui dépensent pour les hôtels et autres. C'est le gouvernement qui participe. Vous avez pu participer à 11 personnes pour une conférence où il est le seul à parler. Il pouvait partir avec lui et son conseiller. Son conseiller, c'est son neveu, pas son frère. Je ne sais pas. Mais il n'est pas qu'avec 11 personnes. Dès qu'il y a les missions comme ça là. Chacun prend un délai, il faut aller avec mon neveu pour qu'il fasse une sortie. On met un cassé de sortie. Des dépenses. Il n'y a pas d'entrée. Et le FMI parle de ça, parle des recettes, des entrées. Merci frère, qui donnent de l'argent qui donnent de l'argent à l'État. C'est-à-dire les points d'entrée des recettes. Allez-y, le document, le rapport, c'est plus de 20 ou 30 pages. Est-ce que vous compreniez ? L'argent de Cimantou. Le FMI aussi a relevé quelque chose qui est très important. C'est comme nous l'avons dit. Montrez le contenu des contrats de Cimantou. On ne montre pas. en dehors des entrées. Parce qu'ils n'ont pas, depuis, je dis depuis qu'il est arrivé à ce poste-là, Mourana n'a pas pu demander au directeur national de la douane de faire un compte-rendu. Montrez-moi une conférence où le directeur national de la douane nous a expliqué ou bien qu'il est venu expliquer les recettes de 2023 et de 2024. Ou bien même de 2022 parce qu'il était là en 2022. Voilà ce qui est rentré en 2022. Voilà ce que nous avons dépensé. Le FMI demande de relever ce sujet que Mourana a menti. Donc, et pourtant il est assermenté. Il doit être limogé. Il a juré, il est assermenté, donc, il doit être limogé. Mourana doit être limogé. vous comprenez. Mais, même l'affaire de FMI là, Baouri veut attaquer Mourana parce que, écoutez, le document apparaît comme si le gouvernement a menti. Et qui est le chef du gouvernement? C'est lui, Baouri. Mais Baouri ne veut pas qu'on dit qu'il a menti. Et qu'est-ce qu'il fait? Il organise un voyage à Kenya où tous les milieux sont partis. Qu'on le retrait du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a un retrait pour réfléchir. On ne parle de 600 à 700 millions de francs d'un dépensé pour ça. Frais d'hôtel, logement, tout. Il y a combien d'hôtels à Kenya pour recevoir tout ce gouvernement-là? Disons la vérité. Il y a combien d'hôtels ou même si c'est aller-retour? Hein? Voilà pourquoi nous vous disons nous allons nous devons siffler la fin de la recte parce que c'est une récréation. C'est une récréation. Et les gens veulent que nous restons comme ça jusqu'en 2040. D'ailleurs, Dieu merci, le FMI est venu demander de les envoyer les rapports, le contenu, les contrats. Qui est dans Simandou? Qui n'est pas dans Simandou? Qui est opérateur de Simandou? Quels sont les actifs de la guillée? Parce que c'est le mot actif là qui me retient dans tout ça. je ne pense pas que Mourana peut oser venir demander au FMI vous êtes qui pour nous demander les actifs de chacun. Il faut demander ça au FMI. Parce que les dettes que vous allez rester sur nos têtes là, c'est le FMI et la Banque Mondiale qui vont nous aider à rembourser les dettes que vous avez prises avec les banques primaires là. Parce que FMI, la Banque Mondiale ne sont pas les banques primaires qui vous donnent de l'argent ici avec un taux d'intérêt. Parce que les gens là dès qu'ils ont mis le taux d'intérêt à combien là ils se sont précipités pour donner l'argent. Aujourd'hui là ils sont dans le regret parce que vous ne pouvez pas remboucher. Il n'y a pas d'entrée. Le problème c'est les entrées. On vous demande ces points d'entrée. Vous ne pouvez pas donner ces points d'entrée. Avant de lire le texte je voudrais m'adresser aux frères forestiers. Je voudrais m'adresser à toute la forêt. à tous les forestiers qui sont sur ma page. Quand je dis la forêt il y a les Malinke, il y a les Thomas, il y a les Kissi, il y a les Gerzé, il y a les Konyanke, les Mania, tout ce groupe ethnique. Les Manol et tout. Je voudrais m'adresser à vous. J'ai vu vos différentes réactions dans un panel que j'ai beaucoup aimé. Vous avez vu comment votre frère a été vendu. Vous êtes en colère. Ce n'est pas cette colère qui va arranger le chose. Je voudrais que vous évitez les propos ethniques. Je voudrais simplement que vous évitez les propos ethniques. Évitez. Ce n'est pas la faute de la personne qui a livré Claude Pivy. Ce n'est pas la personne qui vous regarde. Ou bien son ethnie. parce qu'il y a un frère qui me l'a demandé personnellement d'évoquer sur ma page. Vous comprenez. S'il vous plaît, évitez ce débat. Vous devez plutôt penser vos fils qui viennent vous mentir pour Doubouya, pas pour le Seigneur mais pour Doubouya. Nous avons aujourd'hui plus de 15 personnalités. c'est-à-dire 15 voies de la forêt en prison. 15 voies de la forêt en prison. Je voudrais simplement vous demander s'il vous plaît à lever le mot ethnique dedans. Dire que c'est un sous-sour qui a vendu ça. Évitez. Mettez ça d'écouter. Regardez vos frères qui se lèvent pour aller vous trouver en forêt. Vous parlez de soutenir ce délinquant. dites-les simplement que voilà nos exigences. Vous libérez nos parents et vous arrêtez de nous harceler. Ça doit commencer par ça. Mais la question ethnique, s'il vous plaît, mettez ça d'écouter. Moi, je ne répondrai pas à quelqu'un ici. J'ai vu des directs où je suis tagué, où je ne rentrais pas dans un débat. Moi, c'est Mamadi qui m'intéresse. Parce que c'est lui aujourd'hui qui a arnaqué la Guinée. C'est lui mon problème. Donc, ce n'est pas ceux qui viennent se défouler dans des panels, montrer les limites des gens qui ont des esprits extrêmement limités. Ce qui ne les arrange même pas. Avec tout ce qu'ils disent là, ils sont capables de se lever pour aller en forêt nous demander de les soutenir. Aller au Futa, demander de les soutenir. Ou ils ont tué des enfants des gens du Futa. Ils sont là-bas. Personne ne veut parler de ça. Dès que tu pars, on dit non. Même autant d'Alpha Condé, ils ont tué. Mais qui a tué autant d'Alpha Condé ? On ne rentrera pas dans le débat. Mais l'affaire de ce sous-là, je veux que vous laissez ça. Mettez ça de côté. Le comportement d'une seule personne ne peut pas engager toute une étude. Vous comprenez ? Sinon, s'il y a quelqu'un qui plaire aujourd'hui, quelqu'un qui est blessé aujourd'hui, quelqu'un qui est maître aujourd'hui, ce sont les forestiers. Sur tous les plans aujourd'hui, nous sommes traités comme des bonariens. aujourd'hui, le forestier n'est plus important dans ce pays. Ce n'est pas notre faute. Voilà pourquoi je dis clairement, ce n'est pas la faute de Dumbuya et tout. C'est ce qui, nos frères forestiers qui se lèvent pour aller nous trouver, pour raconter de n'importe quoi, doit être remis à leur place. Bonne remercie. Donc, je vais me limiter là. Et je vais continuer à vous sensibiliser. Ne regardez pas, je vous le jure, j'ai tellement de documents qui m'ont été envoyés du Libéria. de Libéria à un beau coup de documents lorsque l'affaire l'a commencé. Mais est-ce que vous m'avez vu ? Allez-y voir mes yeux. Est-ce que j'ai mis ma bouche dedans ? Non. Parce que l'affaire de Claude Pivilla, il y a deux, trois personnes dans sa propre famille qui ont commis des grosses erreurs et qui communiquaient avec le petit. C'est passé. Et je le dis clairement ici à le petit qui m'a appelé aujourd'hui pour dire que Vernier ne fait pas partie de ceux qui sont arrêtés. Vernier Pivilla n'est pas dedans. Parce que si on met main sur Vernier là, ils vont l'exécuter avant même qu'il rentre à Conakry. Donc, s'il vous plaît, l'affaire d'Ethnila laissait tomber. Lester de côté tout ce que Damaroli a reçu les données et les a mis comme ça. Et c'est ça et c'est la réalité. C'est comme ça ça s'est passé. La façon de... C'est comme ça ça s'est passé. Et c'était normal qu'ils montrent ça. Et cela devait vous conscientiser vous les forestiers. M'a dit Douguil, il n'y a rien à voir dans ça. C'est ceux qui partent nous trouver là qui doit être remis à leur place. Nous avons tellement d'exemples à montrer à ces perdus. Regardez ! Est-ce avec ça on peut aimer ce type ? Parce que ce qui est marrant jusque-là, les gens ne savent pas qu'il est mal d'oubain est légitime et illégal. pour les gens c'est normal qu'ils soient candidats qu'ils soient présidents. Non, non, non ! Il ne faut pas expliquer à ces gens cela. Comment il est arrivé au pouvoir ? Non ! Il ne faut pas expliquer à ces gens cela. Qu'il a tué les enfants, il a le sang sous la main. Non ! Il ne comprend pas. à cause de quoi ? À cause de soucours. Et pourtant, plus de 80%, 90% du Mandé ne veulent même pas entendre son nom. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Mandé ? Rien ! Il est en train de mélanger les peules. Regarde ! Il est vraiment... Il est en train de mélanger les peules et puis il a réussi dans ça. Il a réussi dans ça ! J'ai vu au jour... C'est-à-dire, quand j'ai vu Tanu, je n'en revenais pas Tanu. J'ai parlé avec Tanu. Tanu même ! Non ! C'est dommage. C'est très dommage. Que personne ne... C'est-à-dire, tout le monde, personne ne peut dire à Doumbouya, tu n'as pas raison. Les papas des gens sont en prison. Au moins, pour un apaisement, il faut libérer les gens. Il faut laisser les gens rentrer. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Personne ne vient, c'est-à-dire, personne ne prend cet exemple pour venir expliquer à Mamadi. Voilà pourquoi il est électrique au Tchad. Tchad. Et pourtant, il y a un pays qui est en guerre qui a sauvé le Tchad. C'est le Congo qui est en sasin. Les gens ont dit clairement, ils ont regardé Idris Debi. Mamad Debi, excusez-moi. Ils ont regardé Mamad Debi. Ils ont regardé Mamad Debi. Ils ont dit à Mamad Debi, tu veux la paix ? Tu veux la réussite de la transition ? Tu veux des élections ? Il faut que tu arrêtes de choisir les camps. J'ai suivi le président Mamad. Il était dans sa région natale, la région de sa maman. Il y a une artiste qui a chanté. J'ai salué son courage. Il a dit clairement devant tout le monde. Il dit qu'il n'a pas aimé la Samson. Parce que quand vous écoutez la Samson, ça divise le peuple. Ça divise le pays. Ça divise les éthines. Il dit qu'il n'a pas aimé. Il dit, c'est une analyse personnelle. Il dit, je n'ai pas aimé la Samson. Ce n'est pas une bonne Samson. Le rythme est bon. C'est le rythme local. C'est très bon. Mais la Samson, je n'aime pas la Samson. Il y a eu des débats. Effectivement, il avait raison. Ils ont retiré la Samson au Tchad. Et qu'est-ce que Mohamed a fait ? Il a accepté les conseils. Et tous les opposants vivant à l'étranger, activistes, opposants, tous ceux qui l'ont insulté, se sont rencontrés à Kisasa. Il a envoyé sa délégation. Il y a eu des accords qui ont été signés. On appelle ça les accords de Kisasa. tous les frères d'armes, même les rebelles qui ont tué son père, ceux qui ont combattu. Tout le monde s'est rencontré à Kisasa. Dès qu'ils ont fini de signer l'accord, c'est Mohamed même, son frère qui a accueilli tous les opposants à l'aéroport. Beaucoup sont venus par vol. Les opposants, ceux qui l'ont insulté, père, mère, tous ceux qui, même, et puis jusqu'à aller nommer Siksa Masra, son pur ennemi, comme chef du gouvernement. Et c'est lui, c'est avec lui qu'ils ont organisé les élections. Il était candidat, il a perdu. Voilà comment on fait la paix. Mais chez nous, s'il y a un camp des anciens blogueurs qui disent non, on en est dans mon nom en est comme vous ne pouvez rien, vous mentez au petit. Voilà un exemple d'un pays qui pouvait être utile à vous. Mais vous faites comme si vous ne le voyez pas. Donc, on se reprend après. Bonne nuit à tout le monde. Vous allez comprendre. Je vais lire ça rapidement. Si c'est... Je vais lire le rapport là rapidement. Voilà le rapport. Le FMI et la Banque mondiale refusent un crédit de 600 millions de dollars à la Guinée. La Guinée fait face à un revers économique de taille après que le FMI et la Banque mondiale ont refusé d'octroyer un crédit de plus de 600 millions de dollars. Cette décision intervient suite aux négociations menées par Murana Suma, ministre guinéen de l'Economie et des Finances, qui espérait sécuriser une aide de plus de 600 millions de dollars pour le développement du pays, selon lui. Selon des sources proches des discussions, les institutions financières internationales ont exprimé leur mécontentement face à l'opacité entourant le projet minier de Simandou. Une ressource clé pour l'économie guinée. Entre parenthèses, aucun document ne notifie que voilà les actionnaires de Simandou. C'est la vérité. Lors de leur séjour de travail en Guinée le 26 septembre dernier, des représentants du FMI et de la Banque mondiale ont rencontré les autorités guinées exigeant plus de transparence autour du projet. Pourtant, des informations précises concernant les termes et les parties impliquées dans les contrats de Simandou n'ont pas été divulguées. Ils n'ont pas divulgué ça. Ce silence du Conseil national de l'Assemblée pour le développement CNRD soulève des inquiétudes au sein de la communauté internationale. Selon plusieurs analystes, le CNRD a pris des dispositions particulières pour obtenir une grande partie des bénéfices du projet, le CNRD. Selon les informations, tous Simandou, eux-là, ils ont 50%, 50% pour les autres. Simandou, 50% c'est pour eux même du CNRD. Comment vous pouvez prendre le bien public en faire pour vous ? Une situation qui profiterait pas nécessairement au peuple du pays. Sous la présente Alpha Conde, la Guinée avait ratifié la convention de transparence des entreprises extractives, CTE, oui, avec le FMI et la Banque mondiale. Ils avaient cette convention garantie normalement que toutes les informations relatives aux accords miniers soient accessibles au public. En revanche, le gouvernement acteur refuse de partager publiquement les informations-là. Tant pis pour vous, gardez ça. Voilà. Et voilà, nous remercions Donald Trump. Voilà Donald Trump aussi qui sort. Voilà ce qu'il dit dans son premier conseil. Il dit, voilà, il dit, je n'ai pas besoin de vous harceler comme les présidents français le font disant que la France-Afrique est terminée. Pourtant, ils continuent à vous envoyer les faux terroristes qui vous espionnent et reviennent leur dire comment il faut vous récoloniser. Si après 50 ans d'indépendance, vous n'avez pas construit les infrastructures nécessaires pour votre peuple, êtes-vous des humains ? Si vous vous asseyez sur l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium et que vos populations n'ont pas à manger, êtes-vous des humains ? Oui. Si pour rester au pouvoir, vous n'hésitez pas à acheter des armes chez les étrangers pour tuer vos propres citoyens, voilà la partie qui m'intéresse beaucoup. Et pourtant, il l'a dit. Hein ? Il l'a dit, c'est normal. Alors, si après, si vous vous asseyez sur l'or, le diamant, le pétrole, le manganèse, l'uranium, etc. et que vos populations n'ont pas à manger, êtes-vous des humains ? Si pour rester au pouvoir, vous n'hésitez pas à acheter des armes chez les étrangers pour tuer vos propres citoyens, êtes-vous des humains ? Si votre seul projet social est de rester au pouvoir en vie, êtes-vous des humains ? Si vous méprisez et vous abattez vos propres citoyens comme des gibiers, qui va les respecter ? Ah, c'est tromper, lui, il dit pour lui et puis c'est terminé. Ah oui, nous, nous sommes des démocrates, mais pendant les quatre ans, c'est notre président. Nous respectons, c'est comme ça la démocratie. Vous achetez des armes pour tuer la population et vous dites démocrate. Alors, il t'aie quand même que je suis à la sunne. Je vous remercie.